Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo de différences et censures sur Street of Rage 2 et 3. Donc en japonais c'est Barnacle, en US, en européen c'est Street of Rage, bien sûr les titres sont différents, l'intro vous voyez qu'au Japon c'est écrit en japonais forcément, mais vous allez voir là on est sur Street of Rage 2, Barnacle 2, il y a une petite différence sur l'écran de sélection des personnages déjà, toujours cette musique mythique. Voilà, en japonais c'est Sammy, en américain c'est Skate, je ne sais pas pourquoi ils ont changé le nom entre les deux versions. Le boss de fin, regardez, en Japon il fume chez nous et en Europe et aux Etats-Unis, ils ont enlevé la cigarette. Voilà, parce que fumer c'est mauvais, donc ça a été censuré, écoutez, il y a aussi une petite censure que vous ne voyez pas trop, c'est la culotte de Blaise, alors pas Blaise de Kat, mais Blaise dans le jeu, en version japonaise qu'elle saute, comme dirait Jules, on peut voir, c'est toute la culotte blanche, en version européenne et américaine, vous voyez plus sa culotte, ça a été coloré, couleur collant. Donc on va passer à la version japonaise, version japonaise c'est fin du niveau 1, vous avez ce boss qui va arriver sur le bateau, vous voyez que version japonaise on a en rose un homme-femme, un homme très efféminé, et que la version européenne et américaine, regardez, ça n'est plus un homme efféminé, c'est un personnage normal qui pilote le bateau. Voilà, donc il faut taper tous les gens qui sortent. Alors vous allez voir côté Japon dans pas longtemps, le personnage va sortir et il a une démarche assez spéciale, et ça c'est pareil, bah chez nous ça a été, voilà, vous voyez la version, chez nous il a été censuré, on ne l'a pas, on a les mecs qui sortent et puis l'autre qui pilote le bateau. Une drôle de petite censure on va dire. Voilà, alors non, côté Europe, là il sort pas. Voilà, côté japonais, bah vous voyez, on va le tuer. Alors là si vous regardez bien la tenue de la femme à gauche, vous verrez qu'elle envoie ses jambes en haut, et qu'à droite vous voyez les personnages qui ont les fouets sont moins dénudés. Adieu le décolleté et adieu le haut des gambettes. Les cuissardes ont disparu, elles ont une tenue intégrale. Et on couvre un petit peu la poitrine, il y a beaucoup de personnages féminins comme ça qui ont été rhabillés on va dire dans les versions américaines et européennes. Donc vous allez voir après il y en a d'autres qui vont tomber. Mais voilà les petites différences que j'ai vues entre ces deux versions. J'ai pas vu de différence pour Street of Rage. Si quelqu'un en a vu il me le dira. Là vous voyez encore les femmes, elles sont très habillées d'un côté et beaucoup plus dénudées par la version japonaise. Donc c'est amusant de voir pour un même titre, suivant les pays il y avait des petites censures. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai faites sur les différents types de censures aussi. Voilà il y avait Castlevania, là regardez encore une fois, des filles, vous voyez elles tombent, elles sont assez nidées côté Japon. Et côté US elles sont très habillées. Donc voilà la vidéo est assez courte, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser vos questions, vos commentaires. Un petit pouce si vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501